Créée il y a près de 40 ans, la société de taxis Rondé compte aujourd'hui 16 salariés et réalise 30% de son chiffre d'affaires avec le transport médical. Dans ce cas, les chauffeurs conduisent leurs clients chez le médecin, le kiné ou encore à l'hôpital et les cours sont prises en charge par la sécurité sociale. Corinne fait partie des 8 chauffeurs à temps plein et des dernières recrues. Après avoir été agricultrice, animatrice, restauratrice, à 53 ans, elle a passé l'examen de chauffeur de taxi, sans regret. Ce qui me plaît le plus, c'est rouler et avoir des gens dans la voiture. On leur demande la radio qu'ils préfèrent, s'ils veulent la radio, s'ils ne veulent pas la radio, s'ils veulent qu'on parle ou s'ils veulent qu'on ne parle pas. Donc voilà, on s'adapte à la personne que l'on transporte. Ancien maître d'hôtel, ancien ambulancier, ancien commerçant, les chauffeurs sont nombreux à avoir exercé un autre métier. Christophe travaille à l'usine. 16 ans après son embauche, il parle d'une reconversion réussie. Ce qu'il aime, ce sont les journées rythmées. On a notre planning de fait la veille et on sait exactement à peu près où on doit aller. L'heure de gauche, ce n'est pas défini. En général, c'est 18 heures, mais ça peut varier. Il faut s'adapter. Du travail, il faut en chercher là où il y en a. Et puis quand on aime faire son travail, c'est bien, je trouve. Les chauffeurs peuvent aussi prendre la route pour aller chercher un client en panne à l'autre bout de la France, à la demande de leur assurance. Un plaisir pour certains, là où d'autres pourraient y voir un inconvénient. C'est peut-être pour cela que le recrutement est si difficile. Avec les prochains départs à la retraite, Rémi, le patron, va devoir trouver des chauffeurs, un casse-tête. Déjà, le taxi, c'est un examen qu'il faut passer. Après, on a un métier qui n'est pas facile. On peut être amené à travailler le soir, les jours fériés, le week-end. On peut très bien attaquer le matin à 7 heures comme on peut très bien attaquer le matin à 10 heures. Mais finir aussi à 13 heures comme finir à 19 heures ou à 20 heures. Rémi travaille la nuit, le week-end, au volant d'un taxi, au bureau, la journée, à l'organisation. A ses côtés, sa mère, sa soeur, Julie, son épouse, et jamais bien loin, son père, le créateur de l'entreprise. Tous sont aussi chauffeurs, prêts à partir à n'importe quel moment. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, il y a vraiment plein de choses à faire. Et du coup, moi, personnellement, j'adore ça. Il y a toujours de l'action et c'est super. Et des surprises aussi, du coup ? Oui, des surprises autant sur de la facturation que sur du planning. Ça peut changer plein de fois dans la journée. L'annulation, du rajout, il y a vraiment plein de choses à faire. La société Rondé aura prochainement besoin de nouveaux chauffeurs. Le salaire est de 1550 euros bruts par mois, sans les primes.